... Famine en Afrique australe. Des millions d'enfants se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire extrême en raison de la pire sécheresse... Une famille suisse mange la même quantité de poulet par jour qu'une famille kenyane par mois. Ce que révèlent les dernières familles. Des millions de personnes privées d'eau potable qui font face à des épidémies souvent mortelles. Cette situation doit tous nous alarmer. C'est fait la Suisse. Notre NG vous remercie, monsieur. Madame, écoute-moi, je vous ai déjà expliqué. Je ne veux pas, moi, manger du poulet. Je veux l'envoyer au Kenya. Mais je regrette, vous ne pouvez pas nous envoyer des aliments périssables. Est-ce que la famille, là, de la télé, du téléjournal, là, ils mangent du poulet ? Mais vous regardez la télé ou quoi ? Monsieur, on n'est pas là pour plaisanter. Mais non, ça suffit. Mais laissez-moi parler. J'ai 40 ans, d'accord ? Et j'ai passé toute ma vie à fermer les yeux. Et j'ai décidé d'ouvrir les yeux. Et je ne peux pas continuer à manger quand je vois que plein de milliers d'enfants de l'autre bout de la planète meurent de faim. Allô ? Allô ? Juste 10 minutes, là. Alors, ça va ? Le monde est pourri. Ok. Tu veux m'en parler ? Laisse ce poulet. C'est pour la famille du Kenya. La famille du Kenya ? Alors, tout d'abord, il faut comprendre que l'idée, c'est pas d'aider les gens au sens de les assister de manière paternaliste. Non, l'idée, c'est plutôt de les accompagner, de les amener à développer leurs propres projets. Et comme ça, ils n'ont plus besoin d'aide. Mais comment je peux savoir que l'argent que je dépose en ton ONG, ça va vraiment arriver à 100% aux gens qui ont vraiment besoin ? Enfin, Thomas, Michel, c'est un professionnel. Et puis, c'est une ONG qui est extrêmement reconnue. Pas de souci, je comprends. Très bien, alors, si tu préfères, tu peux venir avec nous au Congo le mois prochain. Et là-bas, nous accompagnerons des enfants qui ne sont pas scolarisés et qui travaillent dans les mines. Ok, super. Du coup, je peux emmener du chocolat, des bonbons, des DVD de l'âge de glace au Peter Pan. Moi, j'adore. Et puis, les jouets. Thomas, je ne crois pas qu'ils ont besoin de tout ça là-bas. Non, non. Non. Nous allons vivre avec eux, comme eux. Et là-bas, on ne va pas passer les journées comme on les passe en Suisse. Et puis, tu sais, on ne ramène pas les enfants. Ok, très bien. Bon, un ou deux, les plus démunis, on peut les prendre avec nous, non ? Mais, Thomas, les enfants, ils veulent vivre là-bas, avec leur famille. Mais ils veulent aussi vivre dans la dignité. Ils ont leur famille, leur culture, leur religion, voilà. Et leur chaleur, presque 40 degrés, au plus. Le chocolat, on ne peut pas le prendre, ça ne va pas le faire. Bon, eh bien, si tu ne sportes pas la chaleur, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'en Afrique, Thomas. Nous avons aussi de nombreux programmes bénévoles, ici, tout près de chez toi. Dans les prisons, par exemple. Je suis un petit peu claustrophobe. Du coup, je ne sens pas le fait de rentrer dans une cellule. Un petit peu claustrophobe. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, d'aider les enfants dans les hôpitaux ? Ah, les hôpitaux ? Je suis aussi un petit peu hypochondriac. Du coup, j'ai peur de tomber malade à leur place. Bon, alors, les prisonniers malades, pas question, n'est-ce pas ? C'est les deux en mélangé, quoi. Clara, je crois que c'est plutôt Thomas qu'il faut aider, plutôt que lui demander d'aider quelqu'un d'autre pour l'instant. Coucou ! Oh, ben non, mais tu es encore allongé, là ! Tu n'es pas allé censé sauver le monde ? Je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas ? Je veux aller, mais je ne peux pas. Je ne veux pas aller au Congo, il fait trop chaud. Ok. En Inde, il y a trop de moustiques. En Somali, il y a du terrorisme. En Thaïlande, il n'y a que des tsunamis. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais ce n'est pas grave. Tu peux faire comme Michel, il l'a dit. Il y a plein de personnes, là-dehors, qui t'attendent que tu peux aller aider. Regarde, Thomas. Ici, des personnes arrivent en provenance de partout. Il y a des réfugiés qui ont besoin d'aide, des malades en manque de soins, des personnes qui sortent de prison et qui demandent du soutien. Et tout ça, dans un local que tu connais, un lieu confortable que tu connais. Ça m'est stresse, ça m'est stresse, je suis désolé, ça m'est stresse. Plus chaud, c'est ça ? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne comprends rien. Calme-toi. Ben, lui qui voulait aider son prochain, le prochain, ce n'est pas toujours celui qu'on croit. Non, 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 non Sous-titrage FR ?